Musique On commence par quoi ? Quand on doit écrire un dictionnaire amoureux ? Quand on écrit un dictionnaire amoureux, on commence par la lettre A et on termine par être Z, ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Ça commence par exemple à Edmond-Abou à Saverne et on termine par Guitzendorf par exemple dans le pays de Hano. Mais on peut commencer aussi par Alsacien, on peut terminer par Ziversaïm en Alsace, il y a à boire et à manger, c'est le cas de le dire, au sens propre que vous figurez. Alors est-ce qu'à un moment on est quand même obligé de faire des choix ? Un dictionnaire, on peut très bien oublier. En le faisant exprès ou pas ? Alors le dictionnaire, il y a une version longue, qui est la version qui est parue au mois de juin 2010, dans laquelle il y avait 207 entrées, donc là il y avait relativement peu doublé on va dire. Et cette fois-ci avec ce dictionnaire amoureux des Asselstrés, on a fait un certain choix de faire une image quelque sorte un peu idéale, idéalisée avec beaucoup d'ironie aussi d'Alsace, puisque vous avez cette couverture qui est empruntée à Annecy, avec ce village qui retrouve sa liberté française après le départ des Allemands, et on comprend que c'est une Alsace qui aime se moquer d'elle-même, tout en s'aimant. C'est-à-dire qu'il y a une psychanalyse d'Alsace célèbre d'Ouvres, René Gauvet, qui disait que l'Alsacien avait toujours le sentiment d'être à la fois le meilleur du monde et en fait le moins connu, le plus méprisé, le plus laissé. Donc c'est une Alsace telle que je l'ai vraiment dire condensée en quelque sorte, c'est une Alsace aussi bien des images, avec des caricaturistes, mais aussi des peintres relativement méconnus, comme Luc Hubert, qui est un peu le Cézanne alsacien méconnu d'Alsace, avec le groupe de Mai, avec des gens comme Martin Oubrecht, une nouvelle objectivité des années 30 qui est présente dans les musées d'Alsace. Il y a beaucoup d'artistes qui valent le coup d'être mis en valeur, Lothar von Zebar aussi, et puis des chansonniers extraordinaires comme Germain Muller, qui dirige le cabaret du Barabli, il y a une Alsace, je dirais, truculente, une Alsace sérieuse, une Alsace colorée, une Alsace gaie, une Alsace gourmande aussi bien sûr, et une Alsace qui est toujours elle-même. On a essayé de la fondre dans un ensemble Grand Est, qui est un peu idiote, parce que la réforme récente des régions ne prend pas vraiment en compte la réalité régionale fondamentale, et en Alsace, moi qui suis Lorrain, je peux vous dire que mélanger l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, c'est un peu mélanger les Tarchons et les Serviettes. Alors ça c'est intéressant, parce que vous le dites vous-même dans la préface, vous n'êtes pas Alsacien, et est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est un avantage, évidemment, je fais comme c'est un inconvénient, je fais une préface un petit peu ironique, c'est-à-dire, il y a un cri, tu dois mettre soi, comme vous voulez, mais en m'amusant, en disant, je suis le moins bien placé pour parler de l'Alsace, parce que je ne suis ni catholique ni protestant, parce que je ne suis pas Alsacien, parce que... mais en fait, si je regarde bien, j'ai le cœur de chaise, et moi qui suis Moselland d'origine et Messins, je suis entre la France de l'intérieur, comme on dit, et l'Alsace, et je peux vous dire que l'Alsace est toujours mieux. Oui, parce que ça, ça va être un procès de beaucoup, de beaucoup d'Alsaciens. Mais ils ne se rendent pas compte, les Alsaciens sont assis sur un tas d'heures, ils ne se rendent pas compte, ils sont totalement inconscients. L'Alsacien est râleur, l'Alsacien est, comme dit notre ami Ophé, toujours que je cite, parce qu'il est de l'Alsace à la fin de ce livre, l'Alsace, ça a été égrinceux, c'est l'enfant irrespectueux, il a toujours l'impression qu'on ne le comprend pas, de toute façon. Quoi que vous écriviez sur l'Alsace, c'est faux, et le contraire aussi. J'ai eu en Alsace un excellent accueil pour ce livre, un merveilleux accueil d'ailleurs qui m'a surpris, c'était au départ d'ailleurs, quand il est sorti dans sa version un peu plus, j'allais dire plus hard, plus difficile à lire, la grosse version de près de 900 pages, j'ai été accueilli en quelque sorte comme une espèce de best-seller régional, c'est toujours un livre de fond, et aujourd'hui, les gens font leurs cadeaux de Noël particuliers, parce que justement, j'ai fait attention à mettre un peu tout le monde, il y a le Zungo qui est le sud de l'Alsace, aussi bien que le pays de Hano, il y a la Pied-de-Pierre qui est le pays de René-Char, dans les Vosges du Nord, aussi bien que, par exemple, les cascades du Nidec, ou la vallée de la Bruche, des choses moins connues, si vous voulez, en Alsace, il y a un petit peu tout. L'Alsace, c'est vraiment une région qui est une mosaïque de territoires très différents, vous avez une montagne absolument superbe, qui est tout à fait mieux connue, même les Alsaciens qui élevent le Ville, on croit le connaître, mais notre ami Roger Siffer, qui est un grand chansonnier, qui est la plus belle des vallées, et en fait, il y a le col de Stège, où dans l'invasion de dominer le monde, et on est à 25 minutes de Colmar, et en même temps, non, j'ai vraiment, comment dire, saupoudré l'Alsace de mille paillettes. Sous-titrage Société Radio-Canada